Alors je vais commencer par quelque chose au risque de ne pas vous choquer. Emmanuel Macron n'est certainement pas vacciné lui-même. Et ça a été martelé dans les médias par un ex-élu de la République, Jean Lassalle, pour ne pas le citer. Et moi j'ai eu la démarche d'essayer de faire en sorte que Jean Lassalle donne les preuves, puisqu'il disait qu'il avait des preuves et qu'il les donnerait si on lui demandait. Je n'ai pas réussi, mais en partie quand même un peu, puisqu'aujourd'hui j'ai un constat d'huissier où Jean Lassalle reconnaît qu'il a les preuves et qu'il les donnera si le président de la République porte plainte contre lui. Bon, je pense qu'il y a peu de chances que le président... Alors ça peut paraître anodin, mais pour moi c'est le plus important, je pense que c'est central dans ce que nous vivons aujourd'hui, parce que si nous avons vécu toutes ces horreurs, c'est à cause de décisions politiques. Et si nous voulons en sortir aujourd'hui pour retrouver une certaine forme de justice, de liberté, ça ne pourra être que par des décisions politiques. Donc c'est des décisions que vous pouvez prendre vous, avec notre aide, puisque nous bien sûr, associations, différentes associations, maintenant on est là, on est sur le terrain, on engage des actions, mais ça ne suffira pas si derrière, en fait, ce n'est pas le politique qui répare tout ce qui a été détruit dans ce pays depuis des années. Là où c'était extrêmement grave, c'est que, en fait, c'est lui qui a décidé de tout, et surtout qui a, par exemple, suspendu des femmes et des hommes dans notre pays pendant deux ans sans salaire. Qui aurait pu croire qu'on pourrait vivre une horreur comme ça ? Imaginez de mettre des femmes et des hommes sans salaire. Il y a des gens qui se sont suicidés, il y en a qui ont tout perdu. Moi, j'avoue que je n'ai pas reconnu mon pays quand je me suis rendu compte de ça, et que j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de gens dans la rue ou ailleurs, dans les différentes assemblées, pour dire mais non, ce n'est juste pas possible. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'à Verity France, comme Mélodie peut le constater, nous, depuis deux ans maintenant, on se bat, et on a commencé très tôt à dire, écoutez, nous ne sommes pas médecins, mais nous recevons des témoignages, et effectivement, on a commencé par simplement nous traiter de complotistes. Je pense à Frédéric Beltrat, par exemple, qui a vu son fils mourir dans son salon, vacciné le matin, décédé le soir, à qui on a commencé à dire que c'était une allergie au cacao, sauf que les médecins avaient l'habitude de gérer ce genre de problème, qu'il avait déjà eu des problèmes, que lui-même savait ce qu'il devait manger ou pas manger, et que là, les médecins, le soir même, n'ont rien pu faire, c'est-à-dire que tout est emballé, et que ce jeune de 23 ans est simplement mort, alors que les médecins n'ont pas pu rien faire pour le sauver. Aujourd'hui, il y a une décision judiciaire qui a été ordonnée, il y aura une expertise médicale, c'est-à-dire que les choses évoluent, c'est-à-dire qu'il y a deux ans, on lui disait, non, non, circuler, il n'y a rien à voir, c'est la cacahuète, il y a une décision judiciaire. Je pense aussi à Eva Musso, c'est une femme d'une trentaine d'années qui est décédée, c'est pareil, on a traité sa maman, on l'a traînée dans la boue pendant des mois et des mois. Il y a une autopsie qui vient de conclure que le décès de cette jeune femme de 30 ans est bien lié au vaccin. Bien sûr, dans les médias, personne n'en parle, et on entend encore il y a quelques jours, le ministre de la Santé, vanter le nouveau vaccin, dire que c'est un nouveau vaccin, plus sûr que l'ancien, qui a trois ans d'années de recul, donc vous voyez, c'est un nouveau vaccin, dans la même phrase, il dit des choses très incroyables. Donc moi, là, j'ai déjà une première question à vous poser, c'est-à-dire que je crois que demain, il y a des questions au gouvernement. Je ne sais pas si c'est possible, mais j'aimerais qu'en tant de mes élus, les élus de la République, poser la question suivante à ce ministre de la Santé, en disant, mais comment vous pouvez affirmer devant les Français qu'il y a un vaccin et qu'il n'y a pas d'effet secondaire ? Ça vous montre le niveau d'amateurisme de ces gens qui ont décidé de notre santé depuis des années, parce que n'importe quel médecin, aucun médecin se risquerait à vous dire, en vous vaccinant ou en vous donnant, ne serait-ce que par exemple du Doliprane, qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Donc je trouve que c'est extrêmement grave qu'un ministre de la Santé puisse dire ça. Moi, je voulais maintenant vous faire part d'une petite expérience que j'ai eue aujourd'hui, puisque mon épouse a développé la maladie de Christophe Jacob suite à la vaccination. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les médecins qui l'ont eu en charge. C'est écrit sur le certificat de décès. Et donc un tribunal judiciaire aussi a ordonné une expertise médicale. J'ai eu aujourd'hui le premier rendez-vous face aux experts. Il y avait les experts, il y avait l'avocat de Pfizer et le médecin de Pfizer. Et des experts assez partagés à dire, oui, effectivement, on ne peut pas dire que ce n'est pas possible, mais on ne peut pas non plus dire que c'est possible. Pour finir par me dire, la chose terrible, peut-être que vous engagez 30 ans trop tôt une action. Et là, éclate rien. Des autres experts. Là, pour le coup, il n'y a pas assez de recul. Mais en fait, le recul, il se fait sur votre santé, sur ma santé, sur nos proches qui sont disparus. J'ai trouvé... Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que je pense que vous devez absolument, vous en tant qu'élu, faire pression sur les experts, sur les médecins, sur les politiques, pour que tout simplement, ils se mettent un petit peu à réfléchir à ce point des questions, plutôt que de dire non, ce n'est pas possible, de se dire, et si c'était possible ? Parce que, est-ce qu'on va attendre, je ne sais pas, quelques années, pour finalement dire, ben oui, comme on le sait maintenant pour les biocardites, ben oui, ils avaient raison, finalement, ça déclenche les maladies à prix. Moi, je ne pense pas. Je pense que le mal est fait, malheureusement. Surtout quand on entend un ministre, enfin, un ex-président du Conseil scientifique, Delphrécy, nous dire aussi il y a quelques semaines, et ça, j'aimerais aussi que vous, je ne sais pas si vous pouvez le faire, mais vous fassiez pression sur les médias, pour que les Français soient informés, dire, on s'est trompés. Mais non, nous, famille de victimes, on ne peut pas accepter qu'on nous dise qu'ils se sont trompés. Pour finir aussi par vous dire, oui, alors on le sait, ça ne protège pas la transmission, et j'ai moi-même alerté le ministre de la Santé à l'époque, Olivier Durand, pour lui dire, ça ne protège pas la transmission, et ils ont continué de vacciner. Donc, finalement, je pense que, tout à l'heure, j'ai entendu le terme complotiste. Je crois que, finalement, maintenant, on commence à découvrir vraiment qui sont vraiment les complotistes. Tout ça, c'est extrêmement grave, parce que, comme l'a dit Mélodie tout à l'heure, quand un expert peut se permettre de dire, oh, finalement, sans utérus, ce n'est pas très grave. Moi, j'ai entendu tout à l'heure un des médecins experts me dire, oh, mais vous savez, c'est normal, il y a des effets secondaires, mais on ne peut pas tous les connaître maintenant, ça se passe comme ça avec n'importe quel vaccin, n'importe quel médicament. Mais non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Et je crois que vous ne devez plus laisser ces gens-là s'exprimer comme ça n'importe comment, parce que c'est grave. Alors, moi, j'ai une deuxième question à vous poser. où en est la commission de l'OPET, pour laquelle nous avons été entendus il y a plusieurs mois ici au Sénat. J'ai moi-même eu une conversation avec Cédric Villani par téléphone, qui a été enregistrée, je l'assume totalement, parce que je n'ai vraiment pas confiance dans ces gens-là. Et il m'a dit quand même qu'à l'époque, il avait lui-même alerté le gouvernement sur les effets secondaires, et que le gouvernement, finalement, à l'Élysée, ils étaient très embarrassés. Vous voyez, en fait, ils étaient juste très embarrassés. Il m'a expliqué aussi qu'ils se sont rendus compte très vite qu'il y avait des problèmes sur la vaccination par les femmes enceintes. Mais que finalement, la NSM, dans un premier temps, a dit « Oui, mais c'est mineur, il n'y en a pas beaucoup. » Pour finalement, quelques mois plus tard, se rendre compte que c'était plus grave que ça, et faire un signalement. Combien de femmes enceintes ont été vaccinées et ont eu des effets secondaires ? Combien de bébés sont peut-être certainement décédés à cause de cette vaccination ? Donc aujourd'hui, je vous parle de vie humaine. J'aimerais enfin, c'est ce que j'ai dit moi aujourd'hui aux experts et à Pfizer qui étaient là, parce qu'il faut aussi quand même que je vous dise que l'amateurisme du médecin de Pfizer que j'avais en face de moi et de l'avocat, ça laisse rêveur, parce que quand l'expert, ils ont commencé à m'annoncer plein de chiffres, me parler du fameux bénéfice-risque, qu'ils avaient regardé dans la documentation scientifique, qu'ils n'avaient pas trouvé grand-chose sur un lien possible entre la maladie de Croceau-Jacobs et le vaccin. Mais aussi, le médecin avançait certains chiffres, c'est-à-dire qu'il y a quand même le culot de me dire qu'il n'y a eu pour aucun Croceau-Jacobs l'année dernière, ni aux Etats-Unis, ni au Canada. On est dans un délire total, c'est impossible. Et en France, ils m'ont dit qu'ils avaient regardé, qu'ils avaient trouvé 6 cas. Moi, j'ai à votre disposition, messieurs les sénateurs et mesdames les sénatrices, j'ai 23 cas qui ont fait l'objet d'une étude par le professeur Luc Montagnier, qui a été décrié comme étant quelqu'un de sénile. Je peux vous dire qu'il était tout sauf sénile, parce que lui a réussi à enrayer la maladie de ma femme, et quand ce soir, j'ai dit à l'expert « Est-ce que c'est possible d'enrayer la maladie de Croceau-Jacobs ? » Il est obligé de me dire non. Donc il était loin d'être sénile, et je pense qu'il avait raison sur beaucoup de choses concernant les maladies à prions. Et en fait, je voudrais que ces 23 cas, vous puissiez les regarder, parce que c'est donc des dossiers que nous avons eus, et le dossier médical de chaque patient, et chaque patient a développé la maladie de Croceau-Jacobs 15 jours environ après la vaccination. Là, je vous parle d'une maladie où il y a 1,5 cas sur 1 million. Quand j'ai expliqué ça ce soir à l'expert, il faut redonner le niveau du médecin de Pfizer. Mais c'est important que je vous dise ça, parce que je pense que nous ne devons absolument pas avoir confiance dans ces gens-là, parce que, en fait, les chiffres ne les intéressent pas, les études ne les intéressent pas, parce que ça va révéler de toute façon qu'ils se sont trompés, effectivement. Et que ça allait bien au-delà de se tromper, puisque je pense qu'ils ont fait sciemment des choses uniquement par intérêt économique, juste pour gagner de l'argent. Dans ces 23 cas, statistiquement, je vous alerte parce que c'est juste impossible que 23 personnes puissent déclarer un maladie de Croceau-Jacobs qui est aussi rare tous pratiquement 15 jours après la vaccination. Et le médecin expert qui était là me dit « Ah oui, mais vous savez, on a vacciné des millions de personnes en France, donc il y a environ 15 cas de Croceau-Jacobs par mois. » Bon, ben, c'est certainement un coup de malchance. Vous voyez un petit peu le niveau d'expertise de ces gens-là. Donc, voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter à tout ça ? Moi, je reçois régulièrement des témoignages à Véritifrance. On reçoit énormément de témoignages d'effets secondaires. On ne peut bien sûr pas vous dire, parce que ce ne serait pas responsable de notre part, que tout vient du vaccin. Mais on le voit bien. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui décèdent de le crise cardiaque inexpliqué. Quand on entend, encore une fois, M. Lefraissy qui dit « Oh, bon, on s'est trompé », je crois qu'il serait temps maintenant qu'élus, journalistes, responsables politiques se mettent autour d'une table et que vous arriviez à nous obtenir une commission d'enquête sur ce qui s'est passé dans ce pays pendant deux ans. Voilà. Applaudissements Applaudissements